Je vais vous montrer un peu d'hier mine. Pendant les mois d'Ikéac, c'est le mois qui précède la nativité, la fête de Noël, la naissance de Christ, il y a quatre remanches. Pendant ces quatre remanches, l'Église a mis le premier chapitre de l'évangile Saint-Luc. J'ai divisé en quatre parties. La première partie, c'était la semaine dernière, c'était l'annunciation à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est l'annunciation de l'ange à la Vierge Marie pour la naissance de Christ. Troisième démange sera la visitation de la Vierge à Élisabeth. Et quatrième démange, c'est lui qui précède directement avant Noël, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et après, c'est Noël, le 29 siècle. Aujourd'hui, l'ange, il est entré, il n'est pas à Paris, il est entré comme dans la forme d'un homme, être humain. Il est entré chez Marie, la Vierge, la Sainte, qu'il est Vierge. La Sainte Marie, elle a conservé intacte son unité, son intégrité, virginité. Et il était Vierge dans son corps, dans son âme, Vierge physiquement, psychiquement, spirituellement. Et il était fiancé à un homme, nous le connaissons tous, Saint-Joseph, le charpentier. Et Saint-Joseph, il n'était pas là, on entendait l'évangile aujourd'hui. Il n'était pas avec la Vierge, parce qu'il n'était pas encore une relation conjugale. C'était la fiancée seulement. Et fiancée qui mène pas une vie commune avec Saint-Joseph. Et cela est confirmé dans l'évangile de Saint-Mathie qu'il dit « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte dans la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » C'est l'attestation de la virginité de la Vierge. Alors jusqu'à maintenant, le jour de l'Annonciation, nous sommes tous d'accord que la Vierge était Vierge. Et après on verra. L'Ange, Gabriel, sous forme humaine, comme je vous ai dit, entre dans la maison et salue Marie. Et c'est une salutation inhabituelle, unique, la seule qu'il a eu, c'est la Vierge. Parce que normalement, on tourne l'apparition de l'Ange et il dit « La paix soit avec toi ou avec vous. » Mais là, il a dit « Je vis-toi pleine de grâce. » Et la Vierge, là, elle était troublée. Elle n'était pas troublée parce qu'il y a l'Ange, Gabriel, parce que je suis sûr, pendant qu'elle était au temple, elle avait l'habitude de voir les Anges. Mais elle était troublée de cette salutation qui est différente des autres. Et quand elle a dit « Je vis-toi, pleine de grâce. » Et c'est pour cela, parce que cette salutation, c'est un peu différente. Alors il y a un événement très, très, très grand qu'on va l'attendre. Et pour ça, la Vierge a été troublée. C'est-à-dire, il était, il a trouvé ça, c'est bizarre. Il y a quelque chose de pas normal, pas ordinaire, comme toutes les salutations de l'Ange avant, pour toutes les apparaissions de l'Ange, par exemple, à la Zacharie ou aux autres. Et l'Ange, tout de suite, l'a reçu. Il lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Puis, il donne l'annonce. Et cette annonciation, c'est extraordinaire, unique, sublime. « Tu deviendras enceinte, tu rencontras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Vous voyez, c'est l'Ange qui a dit à la Vierge que tu vas donner le nom de Jésus. Ce n'est pas la Vierge qui a donné, ce n'est pas elle qui l'a inventé, ce n'est pas elle qui l'a inventé, ce n'est pas elle. C'est le Père du ciel du Père, c'est le Père qui a envoyé ce nom à son fils Jésus-Christ. Le nom de Jésus parce qu'il sauve son peuple. Et alors le nom de Jésus-là, il était donné par Dieu le Père. Et la Vierge a dit seulement « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas point d'homme ? » On était d'accord il y a quelques minutes qu'à ce moment-là, la Vierge était Vierge. Mais avec cette phrase-là, avec ces versets-là, on va penser, on va dire, c'est sûr qu'il était Vierge. Il n'a jamais pensé dans le futur qu'il soit toujours Vierge, qu'il s'est donné complètement au Christ. Parce que si la Vierge, il dit quelques autres confessions, il pense « Si la Vierge, elle était mariée après, il ne dirait pas cette phrase-là. » Il dit « Oui, c'est normal, mais je pense à me marier un jour. » Mais non, il a dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » Je ne connais point d'homme, ni maintenant, ni après. Et pour ça, la virginité perpétuelle de la Vierge, là on connaît dans l'Église orthodoxe et dans l'Église catholique aussi. La Vierge Marie était Vierge avant, pendant et après la naissance du Christ. Il est resté toujours Vierge, il n'avait pas dans sa tête de se marier un jour. Admirable sagesse de la Vierge Marie. Il veut dire à l'ange, à Gabriel, « Je suis Vierge par amour pour Dieu. » Je ne vais pas trahir cet amour. Et je renonçais à toute relation avec un homme. Et Dieu répond à ce moment-là à la gauche de l'ange de Gabriel, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrir de son ombre. » Et là, l'histoire de l'humanité complètement a changé à cet moment-là. Et là, c'est la réconciliation entre le ciel et la terre. Et là, c'est la réconciliation entre Dieu et l'homme qui était chassé du paradis. Et là, le sauveur va arriver. C'est le renêtre de la Vierge Marie. Et là, tous les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent, comme Isaïe et comme tous autres. Isaïe, il a dit « Voilà, la Vierge enceintera et donnera un enfant, enfantera un enfant qu'elle s'appelle Emmanuel. » L'ange, il dit, après il dit « Et voilà, il y a ta cousine, Elisabeth, la vieille, la stérile. Elle est aussi enceinte et de son sixième mois. » L'ange, quand il a dit ça, ce n'est pas pour donner un signe, ou ce n'est pas pour donner une preuve, mais c'est pour dire à la Vierge, parce qu'elle a complété ça, il a dit « Quand rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu. » Alors, le sommet spirituel, il y a un sommet spirituel de la Vierge Marie dans cet rebond. Il a dit « Je suis la servante du Seigneur. » La Vierge, quand elle parle d'elle, la Vierge, quand elle parle d'elle-même, elle se situe par rapport à Dieu. Il a dit « Je suis la servante de Dieu. » « Je suis la servante du Seigneur. » Et Saint-Ambroise, il dit, il a fait remarquer qu'un se disant « Servante, il ne cherchait pas aucun privilège, la Vierge. » Et c'est toujours quand l'homme parle d'ouïe même, par rapport des autres, il tombe dans l'orgueil. Mais quand on parle par rapport à Dieu, on tombe dans la modestie, l'humilité. La Vierge a fait ça aujourd'hui, il nous donne un bon exemple. Quand elle a parlé d'elle, il parlait d'elle par rapport au Seigneur, il a dit « Je suis la servante du Seigneur. » C'est un sommet spirituel, vraiment. Mais il y a un diamant aussi spirituel de la Vierge, qu'il a complété ça qu'il a dit, « Qu'elle me soit fait selon ta parole. » Jamais dans l'histoire, il y avait une Vierge enceinte. C'est la première fois, jamais dans l'histoire, on a vu cette chose-là. Mais la Vierge, qu'est-ce qu'elle dit ? Il dit « Qu'elle me soit fait selon ta parole. » Il veut dire que la volonté de Dieu soit faite. Il veut dire que la volonté de Dieu et ma volonté sont unies. Mais non, quand on dit « Le Notre Père », on dit au Seigneur que ta volonté soit faite, c'est la terre comme au ciel. Mais c'est pas vrai. On n'applique pas ça. On ne fait pas comme la Vierge, on ne le dit pas de notre cœur. Souvent, on veut que c'est notre volonté qui marche sur la terre. Mais la Vierge, il dit, « La Vierge, je vous ai dit, il n'y a pas dans l'histoire, ni avant, ni après, ni après. » C'est unique qu'une Vierge sera enceinte et donne un enfant. Il dit cette phrase-là qui est magnifique. C'est un moment spirituel, qu'elle me soit fait selon ta parole. La grandeur de la Vierge, mes amis, c'est un modèle spirituel pour nous. Il a évité la première, deux accueils. Il n'a pas bondi de joie quand il a vu l'ange, l'archange. Et quand il a écouté la merveilleuse salutation de l'ange, et comme ça, il a évité l'orgueil. C'est une chose. Et en même temps, il n'a pas un fouille devant l'écrasante responsabilité de sa mission. Quelle responsabilité ? Dieu s'est fait chair dans le ventre de cette jeune fille qu'elle a 16 ans, la Vierge. Quelle responsabilité ? Alors, elle n'a pas fouillé cette mission. Elle sait qu'il y aura des problèmes. Parce qu'une fille, une fille Vierge qui devient enceinte, on sait ce qu'ils font les Juifs avec elle. On jette les pierres sur elle jusqu'à la mort. Mais là, la Vierge, d'abord, elle a été pas très contente, plein de joie, « C'est l'ange, il est venu chez moi. » Elle a fouillé l'orgueil. Mais aussi, elle n'a pas un fouille devant la présente responsabilité de sa mission, évitant comme ça le désespoir. Alors, la Vierge, aujourd'hui, elle a surmonté les deux grandes tentations de l'homme, la montagne de l'orgueil et l'abîme des espoirs. Que la prière de la Vierge soit avec nous tous. Amen.